Amis historiens, amis historiennes, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'histoire. Et aujourd'hui, nous allons faire un commentaire d'un tableau, c'est-à-dire un commentaire d'une œuvre, et non pas d'un événement, et non pas d'un document littéraire, si nous pouvons dire ça. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons étudier le portrait du roi François Ier par Jean Clouet. Avant cela, un livre de Michel Pastoureau qui s'intitule L'étoffe du diable, nous parle des rayures qui sont considérées comme négatives, qui renvoient une mauvaise image jusqu'au XXe siècle. Nous voyons que le roi présente divers accessoires, divers bijoux, des traits physiques. Nous y reviendrons plus tard. Parlons de l'auteur. L'auteur, comme je l'ai dit, de cette huile sur toile est Jean Clouet. Il serait né entre 1480 et 1490. Il serait mort en 1541. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 25 ans au service de la monarchie française. Il a été au service de Louis XII, de François Ier. Pour ce qui est des origines géographiques du peintre, c'est un nom courant dans les Flandres, le nom Clouet. Nous retrouvons des traces à Bruxelles, en 1499, dans les archives. On peut penser que la lettre U est rajoutée à son arrivée en France parce que dans ses archives belges, même si le terme est impropre, en 1499, nous retrouvons un Jean Clouet. Nous savons également qu'à Valenciennes, très belle ville, un peintre du nom de Simon Marmion a comme héritier dans son testament un certain Jean Clouet, C-L-A-U-W-E-T, que l'on pourrait retranscrire en Clouet, C-L-O-U-E-T, en français. À sa mort, en 1541, François Ier doit intervenir pour que le fils du peintre, donc François Clouet, hérite de son père. C'est-à-dire que de base, l'héritier devait être le roi de France, donc François Ier, mais il préfère prévenir le fils de ce serviteur artistique, si je puis dire, de la monarchie. Le peintre, donc Jean Clouet, est mentionné comme peintre du roi dès 1521. Avant, nous retrouvons trace de sa présence dans des textes, mais pas en tant que peintre du roi. Durant la captivité de François Ier, et oui, petite parenthèse historique, nous connaissons, pour ceux qui suivent un petit peu l'histoire, la date de 1515, Marignan, une victoire de François Ier. Bien aidé par ses alliés, il ne faut pas le nier. Mais nous omettons, volontairement ou non, de parler de Pavie, en 1525, où, face à son éternel rival, Charles Quint, notre ami François Ier est fait prisonnier, c'est-à-dire que le roi de France est complètement fait prisonnier, littéralement, c'est-à-dire qu'il est au combat, c'est un roi qu'on peut considérer comme roi chevalier, François Ier, mais, malheureusement, quand on va sur le champ de bataille, il faut en assumer les conséquences, parfois. Donc, du coup, parenthèse fermée, pendant la captivité du roi, qui va durer quelque peu, après, il y aura des échanges d'or, c'est important, des échanges de fils, etc. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Du coup, le peintre est à tour, durant cette captivité. Voilà, on a présenté l'auteur, retournons maintenant sur ce tableau. En regardant ce tableau, nous pouvons considérer que c'est un reflet, un portrait du roi vers 1524-1527. Donc, soit juste avant Paville 1525, soit juste après sa libération. Nous savons que le peintre, donc Jean Clouet, travaille dans un atelier avec son entourage familial. Il est difficile de connaître le travail de chacun dans un atelier. Nous savons juste que dans la majorité des cas, le maître fait un dessin préparatoire, puis dispatche les différentes tâches. Le peintre, Jean Clouet, est au sommet de la hiérarchie des artistes pensionnés, donc c'est-à-dire les artistes de la cour royale. Néanmoins, il est moins payé que des artistes comme Rosso ou Primatis. François Ier n'intervient pas dans les sujets, entre guillemets, des peintures de ses artistes, car ce sont des artistes et non pas des conseillers politiques. Enfin, ils n'ont pas un rôle diplomatique. Ils ont davantage un rôle artistique. Le style du peintre montre qu'il est capable de représenter au poil près la barbe du roi, qu'il peut être très pointillé dans sa peinture. Cela se voit par un corps placé devant un fond uni. On ressent l'influence italienne, lombarde même. Il y a peu d'ombre, un visage presque aplati. Et on peut faire une comparaison, si on veut, avec la Joconde lorsque nous regardons les yeux et le sourire du roi de France. À la vue de ce portrait, nous pouvons nous poser une question. Puisque c'est un personnage royal, quel est le pouvoir de ce portrait ? Nous nous interrogerons dans un premier temps sur le pouvoir de représenter le roi, puis sur un portrait de la Renaissance, et enfin, nous parlerons d'un portrait qui est expressif, qui nous parle. Nous déclinerons ces différentes parties avec des sous-parties. Commençons désormais par cette première partie qui concerne le pouvoir de représenter le roi. avec une première sous-partie où nous pouvons évoquer les signes monarchiques que l'on peut évoquer en tant que régalia, c'est-à-dire les objets du sacre. Ils sont visibles sur cette image et j'ai fait un petit montage très artistique avec des flèches. Nous voyons tout d'abord la couronne qui est une couronne ouverte que nous voyons en nombre dans le fond de couleurs unies. C'est ensuite l'épée du nom de joyeuse qui évoque donc celle du sacre que nous voyons parce que le roi est un roi guerrier. C'est aussi une épée qui peut évoquer éventuellement la justice. Il la tient en main. Nous voyons enfin le collier de l'ordre de Saint-Michel qui est un ordre de la chevalerie française attenant entre guillemets à la royauté. Ces objets comme je l'ai dit sont des évocations des régalia. On peut éventuellement parler de la plume blanche qu'il aurait sur sa tête qui serait le symbole du commandement de l'armée. Dans une deuxième sous-partie nous pouvons évoquer l'attitude souveraine donc du souverain évidemment. La posture du roi elle est frontale il se tient face à nous les épaules sont carrées il y a beaucoup de tissus on a l'impression que le corps déborde du tableau plus nous avons de tissus plus nous sommes riches à l'époque. C'est un peu l'inverse de notre époque avec des djinns à trous etc. C'est pas un jugement c'est un constat la mode de l'époque c'était plus on a de tissus plus on est riche plus c'est beau. Le visage du roi est de trois quarts mais il nous regarde droit dans les yeux. Le but de ce tableau c'est qu'il soit exposé au-dessus de la taille moyenne d'un individu de l'époque et à l'époque on se sent comme écrasé par le roi qui est représenté presque à taille réelle. j'ai mis les dimensions quasiment du 1 mètre sur 0,74 mètre. C'est un tableau assez costaud en termes de taille. Le terme est mal choisi je le reconnais. Dans une troisième sous-partie nous pouvons parler d'une légitimité royale qui est ostensible. il est roi parce qu'il en a le droit. Le peintre va insister sur les caractéristiques physiques du roi par exemple le nez de son père et on a dans les autres sources historiques le portrait de la sœur du roi qui a les mêmes mains que lui de par sa mère Louise de Savoie donc c'est bien le fils de ses deux parents on en est sûr. on voit ensuite comme une sorte de lumière qui vient de l'intérieur du roi on le voit sur ce tableau et c'est tout simplement car au XVIe siècle on réveille la monarchie qui est en quelqu'un c'est une idée que nous pouvons constater le matin du sacre le dauphin donc celui qui n'est pas encore roi qui est l'héritier de la couronne va faire semblant de dormir et quelqu'un va le réveiller pour partir à la cérémonie qui se déroule à Reims la barbe de François 1er cache une cicatrice en fait il s'était brûlé lors de de petits combats avec un un tison donc avec des flammes il s'est brûlé c'était passé le mode à l'époque la barbe mais François 1er a remis ça au goût du jour un peu à contre à contre-coeur mais c'est finalement un des signes évocateurs lorsque nous voyons sa barbe ou son grand nez on pense à François 1er c'est un peu pareil avec les dates quand on dit 1515 c'est Marignan c'est François 1er à partir du 16ème siècle on insiste davantage sur le physique du roi et non pas sur les régaliers dans cette première partie nous avons évoqué le portrait royal le fait que c'est un tableau qui permet de représenter le roi ce portrait est aussi et nous allons le voir dans cette deuxième partie un portrait de la renaissance un mouvement qui vient de l'Italie dans une première sous-partie nous pouvons parler du fait que c'est un portrait très technique en effet le principe de la camera obscura donc de la chambre noire est maîtrisé par le peintre c'est un principe qui est développé par les peintres flamands et italiens nous pouvons remarquer aussi qu'il maîtrise la peinture à l'huile ce qui n'est pas forcément habituel à l'époque dans une deuxième sous-partie nous pouvons parler du fait que c'est un portrait qui est un éloge et oui on dit un éloge pas une éloge de l'individu ce portrait est celui d'une personne qui a ses pensées elles sont personnelles elles sont propres on ressent l'ironie du roi dans son visage cela correspond à son tempérament le visage du roi est un outil politique un outil de communication le roi doit savoir rester impassible il doit savoir parler sans parole il doit savoir émouvoir transmettre les choses il est maître de son corps comme une machine le regard du roi est profond celui qui nous regarde donc le roi a des sentiments complexes au 16ème siècle une belle personne est une personne qui a un regard intense on pense à cette époque donc au 16ème siècle que plus une pierre est sombre plus elle plaît pardon il en est de même pour les personnes plus elle est difficile à cerner plus elle plaît nous pouvons parler dans une troisième sous-partie qui va clôturer cette deuxième grande partie que nous voyons le luxe de la société du 16ème siècle et le luxe de la monarchie évidemment les bijoux utilisés sont conçus par des orfèvres parisiens donc avec des formes assez géométriques émaillés de noir ou d'or dans lesquels sont enchâssées des perles fines le roi porte une broche sur son chapeau qui est ornée de perles c'est typique des bijoux portés par le roi cela offre au roi un caractère éclatant car vivre noblement à cette époque c'est avant tout être d'une apparence donc paraître noble les broderies d'or sont présentes sur ce tableau sur le corps du roi il y en a une sur le pourpoint avec la cordelière de Louise de Savoie c'est une veuverie Louise de Savoie qui est la mère du roi l'ourlet sur le manteau avec de l'or sur fond noir c'est un motif végétal un rinceau ce sont des motifs à la mode au 16ème siècle un italien florentin en a fait le dessin c'est Francesco di Pellegrino je vous laisserai apprécier mon accent italien ce motif date de 1528 donc on est à peu près dans ce qu'on avait dit pour le tableau entre 1524 et 1527 voire du coup 1528 le tissu utilisé sur le roi est une soie brillante très chère qui nous vient d'Italie les pièces du vêtement ne sont pas cousues entre elles elles sont reliées par des aiguillettes d'où l'expression se faire nouer l'aiguillette qui signifie être stérile c'est le petit point culture générale ça sert pas à grand chose mais vous pouvez le ressortir ça fera très bien les couleurs sont peut-être un signe politique certains ont vu dans l'utilisation du blanc du noir du doré une référence à Louise de Savoie certains disent que non car les couleurs du roi sont le rouge et l'or quoi qu'il en soit le rouge derrière est un signe de luxe on le retrouve dans les portraits d'honneur des 15ème et des 16ème siècle pour les motifs de luxe la couronne la fleur de chardon qui est un signe monarchique ou militaire voire une référence à la Vierge Marie c'est une fleur qui est à la mode depuis Louis XII dans cette troisième et dernière partie nous allons évoquer le fait que c'est un portrait expressif un portrait qui nous parle en première sous-partie c'est un discours sur le pouvoir royal François Ier fait partie des rois pré-absolutistes ce n'est pas encore une monarchie absolue comme ce Louis XIV Louis XV etc mais on sort les prémices de cela tout est fait aussi pour séparer le roi du reste des mortels avec des balustrades lors de l'exposition du tableau bon ça on ne le voit pas sur le document mais c'est important de le préciser ça met une certaine distance entre les sujets et le roi dans une deuxième sous-partie c'est un discours sur le pouvoir du portrait lorsque vous voyez cela vous pourriez être tenté et j'ai été tenté en tant qu'étudiant de le dire que c'est une photo du roi François Ier bon je n'ai pas été tenté de le dire je sais qu'à cette époque l'appareil photo n'existe pas mais la précision est telle qu'on a l'impression que c'est ça qui a été fait que le roi prend photo et puis voilà le portrait sert tout simplement à faire croire que le roi est là en personne c'est le principe de la photo on a l'impression d'y être il y a donc une haute précision de la part de notre ami Jean Clouet dans une troisième sous-partie enfin nous pouvons évoquer que c'est un discours sur le pouvoir de la peinture on peut penser bon ça c'est anecdotique mais du coup comme je l'ai dit que vu que c'était dans un atelier le peintre a été aidé par son fils le peintre donc Jean Clouet a peint ce tableau il a montré aux gens au monde au royaume au roi peut-être ce que c'est que bien peindre il n'y a pas d'erreur visible on a l'impression que voilà c'est une photo c'est parfait c'est magnifique il y a un objectif etc c'est beau les photographes s'en réjouiraient il y a différents plis nous voyons ces énormes couches de tissu qui sont pliées etc c'est un peintre qui maîtrise son art il est capable de faire des choses très techniques très précises très pointues le peintre veut montrer qu'il essaye de toucher du doigt la pensée humaine en peinture en guise de conclusion nous avons vu du coup que le portrait de la renaissance royale le portrait expressif du roi ressemble à une photo symbole d'une technique déjà très pointue de la part de notre peintre dont on ignore les origines précises si ce n'est qu'il doit être un peintre de la Flandre ou du Valenciénois ce qui nous ferait extrêmement plaisir le roi François Ier a été beaucoup représenté c'est un roi qui est connu pour l'exploit de Marignan si on peut dire ça comme ça en 1515 la première année de son règne méconnu ou volontairement oublié pour ses défaites à Pavi en 1525 connu aussi pour la paix de Cambrai ou la paix des dames connu aussi pour le camp du Drador connu pour ses rivalités avec Charles Quint bref c'est un roi emblématique de la monarchie française et ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur de prochaines vidéos n'hésitez pas dans les commentaires à me conseiller des vidéos à me conseiller des lectures des précisions sur mes vidéos ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à partager à liker à me donner des idées d'inspiration je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur un maximum de périodes en m'appuyant sur mes cours en m'appuyant sur mes lectures personnelles sur des documentaires sur des choses que je recherche bref un maximum de contenu historique pour vous apprendre toujours de nouvelles choses dans la bonne humeur et toujours dans un esprit constructif je vous souhaite amis historiens amis historiennes une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt c'était Flo Sous-titrage Société Radio